De la gastronomie française, ces adolescents ne connaissent rien, ou si peu. Ils ont pourtant choisi d'intégrer un lycée hôtelier pour y préparer un BEP. Premier service, première cuisson, premier stage, pendant un an nous avons suivi Tariq, Florent et Farah. Pour les accompagner dans cette nouvelle voie, deux enseignants hors du commun. Monsieur Aubré, le professeur de salle. Madame est partie sur un plat, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis un joueur de fond de course, c'est Roland Garros, je renvoie les balles en permanence. A gauche, à droite, revers lifté, balles très travaillées. A ses côtés, Yves Laé, le prof de cuisine. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Tu as bossé. L'histoire se déroule à Clichy-la-Garenne, en région parisienne. Dans l'épisode précédent, les élèves ont connu leurs premières difficultés dans la formation. En conseil de discipline, Florent a évité l'exclusion. Mais pour passer en deuxième année, il devra terminer son stage en entreprise. On vous a mis avec un directeur de restaurant un peu particulier. Comment ça ? Pour grandir, Farah voulait s'éloigner de sa mère et de son quartier. Son vœu a été exaucé, c'est dans une forêt qu'elle va effectuer son stage. Faut quand même lâcher un peu, j'ai grandi. Surdoué en cuisine, Tariq a parfois du mal à se maîtriser. Remis en place par M. Aubrey, son stage, il le fera au Ritz et il devra se tenir à carreau. Parce que dans cette maison-là, on ne vous pardonnera pas, on va vous casser. Pour tous, une nouvelle aventure démarre. Pour les élèves de la classe, c'est le grand jour. Ils ont rendez-vous avec leur maître de stage. Pour Tariq, direction le Ritz, place Vendôme. Qui coûte stick. Moi, j'ai assuré, hein. J'ai mis ça à 5 à 7. C'est un bon stage. Je suis très ému aussi d'aller voir le chef Roth. Pourquoi t'es ému ? Ben, quand même. C'est... C'est quand même... C'est pas... C'est pas n'importe qui comme ça qui va au Ritz, qui va voir le chef. Voilà, quoi, c'est une chance. C'est une chance que j'ai, quoi. Putain, c'est trop classe, là. C'est trop, là. C'est bon. La musique, j'y parle, là-dessus. Tariq se rend dans le centre de Paris. Farah, elle, s'en éloigne. Elle va au Jardin, un restaurant gastronomique situé dans le Val-d'Oise, à une heure de transport de chez elle. Ça fait quand beau, si on soit à Campagne. Je suis pas habituée à ça, non. J'ai un petit à la ville. Je suis de la ville, je grandis à la ville. Ça, c'est... La campagne, quoi. Pourtant, là aussi, c'est la banlieue de Paris, hein. Hein ? C'est la banlieue de Paris, ici, aussi. C'est des autres coins, hein, voilà. Il y avait même des vaches, tout à l'heure. J'aime pas être à côté de chez moi, j'aime mieux être manchée. Pour montrer à ma mère aussi que je peux aller loin sans elle, que je peux, voilà, que je peux réussir dans ce milieu-là. Qu'elle a pas besoin d'être toujours derrière moi. Et voilà. Indépendance ? Un peu, ouais. Parce qu'elle me couvre trop. Et voilà. Du coup, là, d'être un peu loin, même en distance, ça te... Ouais, je peux lui montrer que je peux le faire. Parce qu'elle me dit non, c'est trop loin, tu vas craquer et tout. Et voilà. Faut que je monte. Pour éviter tout retard, la mère de Florent a décidé de déposer son fils sur son lieu de stage. T'as pas pris le numéro de téléphone, monsieur ? Non. Tiens, il est là. Il est là où ? Ils ont rendez-vous avec monsieur Colin, maître de stage et de rigueur. Ça sera vous, la personne qui s'en occupe de jeune homme ? Alors, qu'est-ce que je fais, moi, dans la maison ? Je ne sais pas. J'ai en charge toute la restauration. Ce qui se mange et ce qui se boit, du matin à 5h30 jusqu'à fermeture de l'établissement, une heure. Voilà ma fonction. Ouh ! Voilà, donc ce qui se mange et ce qui se boit, ça passe aussi bien par la commercialisation que par la production et le service. Voilà. Ah, c'est un bon boulot. Voilà. Et je suis issu de l'apprentissage. Hum, c'est bien. Donc, il y a quelques années déjà. Donc, ce que vous faites là, je l'ai eu fait il y a 20 ans. Je suis rentré comme apprenti, commis de restaurant, demi-chef de rang, chef de rang, assistant maître d'hôtel, maître d'hôtel, premier maître d'hôtel, responsable de restauration. Tout est passé sur la main. J'ai fait tous les postes. Votre tenue scolaire de service à l'école, vous mettez quoi ? On a un costard du lycée. Un quoi ? On a un costume du lycée. Mais il est bleu marine avec un veston. OK. Mais c'est pas du tout comme le vôtre. Ah bah ? Il est super moche. Mais non, je sens pas. Il est super moche. Il est comment ? Il est moche. Moche, c'est-à-dire ? Il est vraiment pas beau. Donc voilà, vous vous exercerez matin, midi, principalement. Donc en moyenne, il y a entre 6 et 700 petits-déjeuners. Et après, le service du petit-déjeuner, vous ferez le service du midi. Pareil, sous autorité. Au Ritz, c'est le chef des cuisines Michel Roth qui va superviser le stage de Tariq. Bonjour, c'est moi. Oui, j'ai un rendez-vous avec Michel Roth. Bonjour, Estelle Heuvenbroek, la chargée de recrutement. Enchantée. Bienvenue au Ritz. C'est votre premier entretien ? Oui, au Ritz. De votre vie ? Au Ritz, j'imagine, oui. Je vais vous faire patienter ici un petit instant. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Vous allez bien ? Ça va, merci. Je vous présente Tariq. Bonjour, madame. Bonjour, Tariq. Je suis le candidat de 11h, donc, pour le poste pour un stage en cuisine. Là, on va pas rentrer aujourd'hui parce que, quoi étant tenu, là, c'est l'heure où ils mettent tout en place pour le service du midi. Donc, on a des gens qui travaillent tout le temps. Il faut savoir qu'on a une équipe de plus de 80 personnes avec la boulangerie et la pâtisserie qui tournent 7 sur 7 toute l'année. Donc, c'est jamais fermé. Même la nuit, on a des cuisiniers ici. Donc, vous voyez, c'est... Bon, donc, vous allez évoluer. Au fur et à mesure du mois qu'on sera là, vous allez aller dans les parties. Et comme ça, vous allez vraiment être... Pour pouvoir détailler toute... Chaque partie, vous voyez. C'est quoi, la commesse, là ? Tariq est en pleine visite. Parfait, Farah, elle, n'est pas encore arrivée au jardin. Il y a un cheval ! Ça pue. Je crois que c'est ça, oui. Celle qui va encadrer le stage de Farah, c'est Madame Boussot, la patronne du restaurant. Alors, c'est un très vieux bâtiment et on tourne tout autour. C'est un peu un labyrinthe. Donc, je vais vous montrer la cuisine également. Donc, là, c'est le pass avec toutes les informations pour la salle essentiellement. Donc, là, c'est la cuisine avec le chef, Émilie, le second. C'est Sylvain qui est apprenti. Donc, là, c'est la plonge. Voilà, Mathieu, première année en apprentissage. Le point dessert avec les chambres froides. Donc, là, on a dressé, grosso modo, il y a une quinzaine de tables. On va à peu près jusqu'à une cinquantaine de couverts. Je pense que c'est à peu près comme à l'école, après. La table est dressée. Je ne suis jamais allée à Clichy. C'est très joli. La table est dressée dès le départ du service. Là, c'est le mariage de demain qui prépare. Sachant que de mai à septembre, la salle est prise tous les week-ends. Ce sont des très gros services, parce qu'ils se marient tous à cette époque-là. Vous verrez tout ça. Oui, ça, j'adore. Alors, là, ce qui est sympa, c'est que là, ils ont réservé tout le restaurant. Donc, quel type d'uniforme ? Classique, chavisse Bordeaux. Chavisse Bordeaux. Un tablier blanc, un tablier noir. Et puis, il y a un pantalon. Donc, lundi, quand vous arriverez, vous demanderez Madame Turland, vous descendrez en bas. Guillaume vous accompagnera. Et puis, elle vous donnera votre tenue. Souvent, quand ça ne colle pas un stage, ou quand il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est parce que je vais vous dire, par exemple, le lundi, pensez à cirer vos chaussures. Le mardi, les chaussures, toujours pas cirées. Mercredi, toujours pas cirées. Qu'est-ce que je me dis, moi ? Je me dis, il n'est pas réceptif, il n'en a rien à faire. Moi, quand je vous demande quelque chose, il y a une finalité, c'est le client. Si le client, il vous arrive avec des chaussures plein de boue, etc., tout le tout-y, il dit, attends, c'est bon, il ne peut pas jouer au foot et puis venir faire du service. La finalité, c'est toujours le client. Donc, si vous, vous êtes réceptif, vous évoluez. C'est que quand on n'est pas réceptif ou ça ne colle pas ? J'ai déjà la passion, j'adore ça. Ah, mais ça se sent, ça se voit dans vos yeux. C'est le rêve, c'est moi. Le rêve va continuer, en tout cas. J'ai un coup de poing sur la tête, là. Ah, oui. C'est dans le rêve, là. Pour la mère de Farah, le lieu de stage est une source d'angoisse. Farah ! Oui ? Descends avec ta copine. J'arrive. T'as vu où elle veut aller ? C'est où ? Dans le bout du monde, quoi. Il y a du monde autour du restaurant ? Non, c'est une forêt. Il y a des mères, des chevaux. J'ai peur, à la fois, s'il y aura des voyous, je ne sais pas quoi. La campagne, il y a grave des voyous. Oui, la campagne, toute seule, Farah, aller là-bas toute seule, tu te rends compte ? Je crois que je ne vais pas être d'accord, je suis désolée. Mais tais-toi, tu crois que c'est toi qui choisit ou quoi ? Tais-toi, tu viens pour toi, quoi. Je vais aller, on va faire le chemin ensemble. Non, tu ne fais pas le chemin avec moi. Ah, si ? Non. Non, je sais, elle est toute seule, je sais, elle est toute seule. Pas besoin de toi. Je suis peur, si quelqu'un te suive là-bas et... Le bus, il m'est devant, tu vois ? Donc je ne me balade pas dans la forêt avec les petits oiseaux et... Petits oiseaux, il y a des loups aussi. T'es pas marrant. Il y a des loups humains, quoi. Plus tard, j'irai travailler en Chine, comme ça. Il y aura de la distance. Comme ça, quoi ? Comme ça, ce sera bien loin, là, tu pourras paniquer. Loin de qui ? De toi. Non, tu pourras paniquer. Parce que je ne fais même pas deux heures de la maison, tu flippes comme ça, là. Tu ne travailles jamais le soir, la nuit, hein. Le soir, quoi. Jamais, hein. Je m'en fiche, même tu arrêtes d'aller à l'école. Je te mettrai dans une école privée, je me priverai des mille et une chôme. Je crois en première année, c'est interdit plus que 18 heures, je pense. C'est qu'ils ne font que le service du matin, je crois. Oui, elle m'a dit, tu fais plus tard. Franchement, j'ai peur pour elle, elle n'a que 16 ans, on l'envoie dans l'île-forêt. Peut-être un mille fois, c'est qu'on a d'autres, j'ai 16 ans, j'ai 16 ans. Et pourquoi tu m'emmènes le menu ? Parce que j'ai donné pour toi, ma donnée pour moi. Tu sais faire croquant des crevices au foie gras. Oh là là ! Oh là là, ça c'est quoi ça ? Croquant des crevices au foie gras sur bisque crémé. Attends, ça, tu as compris. Assieds-toi une seconde. Petit vert de langoustine, Petit vert de langoustine, Petit vert de langoustine. Moëlle de chocolat sur crevices. Ah non, je ne dis pas comme ça. L'after, l'after height du jardin. Bon, on viendra manger. Toi et qui ? Josiane là-bas. Ah oui, avec Josiane, on viendra là-bas. Mais en plus, c'est pour moi la carte visite. Avant d'attaquer les 4 semaines de stage, il reste un dernier cours aux élèves. Je suis un garçon contrarié. Pourquoi je suis un garçon contrarié ? Normalement, les verres avant le service, qu'est-ce qu'on fait avec son litho ? Quel est le terme professionnel qu'on a utilisé ? Je mets un 18 à qui me dit le terme professionnel. Alors, quel est le terme professionnel que j'ai ? Pardon ? Mireille. C'est bien. 18 pour M. Florent. Mireille. On mire les verres et on les mire à la lumière avec le litho. Allez. Il va peut-être se passer quelque chose avec Florent. Peut-être. Peut-être. Je vais mettre un cierge tous les jours. Attention. Wouah ! J'ai l'ai glissé. Stéphanie, la gaffe, là. Ouvre la porte. Super, t'arrives. Très, très bien, très bien, mon garçon. J'ai pas retenu, j'ai mon petit carnet. T'as dit qui, je crois ? Tzatziki, ça, c'est bon. Tzatziki. Tzatziki. Qu'est-ce que c'est que le tzatziki ? Tzatziki, c'est du fromage blanc avec de l'ail, des concombre. Du fromage blanc frais, donc mélangé avec de l'ail, effectivement. De l'ail, de l'anette. Oui. Et du concombre. Dans du Tzatziki, il y a tout le temps du concombre, c'est ça ? Concombre, de l'huile d'olive et du piment d'Epef. D'Espelette. On est dans un tout petit village au Pays Basque, dans le sud-ouest de la France. Et on a des petits piments qu'on cueille verts, qui sont légèrement piquants, mais en réalité, ils ne sont pas piquants, ils sont chauds en bouche et puis sans fond de bouche. Et on les fait sécher, ça ressemble à des poivrons, donc un piment, ça ressemble à un poivron. On le fait sécher au-dessus des volets, et jusqu'à ce qu'il devienne rouge, et après, on les pile comme de la poudre. Et c'est extrêmement célèbre au Pays Basque. Voilà, c'est parfait. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ça y est, c'est le premier jour du stage. Le contrat est simple pour Florent. S'il va au bout, il passera en deuxième année. Bon, je vous laisse passer le coup de peigne. Oui. On va aplatir tout. Il faut être comme moi. Plus plat que moi. Mais je ne peux pas l'appeler de ça. Il faut que le client ait envie de venir vers toi. Voilà, tu l'accueilles. C'est bon, comme ça ? Peigner un coup. Tu n'as pas envie de l'enlever ? Non, mais c'est que ça va faire bizarre. Mais non. Je vais commencer direct, là. Ah, vous voulez faire quoi ? Je ne sais pas, alors. On va faire des dessins sur un paperback, si vous voulez. On va faire un pendu ? Non. Non ? Alors, on peut voir si vous voulez faire un pendu. Moi, je fais un pendu, là. On va faire une petite chose capitale. Ne dis pas que tes chaussures, c'est primordial, parce que tu restes debout toute la journée dedans. Il faut bien insister. Insiste sur les coutures, là-bas. Dans les grandes maisons. Enfin, dans les très grands restaurants. On s'y rit, ici. Là. Ah oui ? Parce que quand tu marches, on voit le noir. Ça, c'est le détail. N'oubliez jamais, vos chaussures doivent briller plus que les miennes. Par définition. Non ? Ok. Je ne sais pas que tes couverts doivent être droits. Ils sont alignés par rapport à la table. La lame du couteau, elle est vers l'intérieur de la table. Dis-toi bien une chose. Quand tu travailles, moi, je te vois travailler, et le client, il te voit travailler. Si tu te promènes avec ça, je ne sais pas ce que tu as fait avec ton torchon. Un. Tu le prends. Tu penses toujours que tout le monde te regarde travailler. C'est quand même un peu plus sympa, le visuel, quand tu vois ça, que ce que tu avais avant. Ah ouais. Non ? Ouais. Il manque encore plein de fourchers. Il ne faut peut-être pas oublier qu'il y a des clientes qui arrivent à midi, hein ? Ouais, ouais. Par contre, peut-être sur l'heure, pour être plus efficace, il faut essayer de le prendre un peu plus haut, le couteau, à la pointe. Vous voyez, je veux dire ? Quand vous le prenez au milieu, la façon de tenir le couteau pour chaque élément est importante. Vous avez déjà fait, les champions de Paris tournée ? C'est très difficile, ça. Ça, en fait, il faut s'exercer, en fait. Je vous ferai, je vous apprendrai. Voilà, à la fin du mois. Dernier jour, je vous ferai faire ça. On prend le pari ? Ah si, si. Très bien. Bon, continue. La précision, c'est important. C'est important d'être régulier dans le travail. Ah, vous êtes bien, là. J'ai l'air d'avoir une bonne dextérité, bien. Ça, ça fait, Tariq ? Bah ouais. Je t'ai dit, il faut rester sérieux, il ne faut pas... Il ne faut pas voler. Ça veut dire quoi, il ne faut pas voler ? Il ne faut pas prendre la confiance. Il ne faut pas dire, je suis au Ritz, voilà, voilà, voilà. Non, je suis au Ritz, je profite de travailler bien, tu vois. C'est là que tout commence. C'est là qu'il y a le commencement. Ce n'est pas le commencement au quick, hein. Ok, tu vois le délire ? Voilà. Ce n'est pas question de rêve, c'est question de... T'aimes bien ce métier, commence le plus haut possible. Et après, termine là où tu veux. Ton problème, l'essentiel, c'est que tu as tes bagages dans la tête. Tu sais faire. Voilà. J'ai déjà vu les petits pois, on les cuit, on les blanchit, on enlève la peau, nous. Et on les fend, on le... Les petits pois, on a l'habitude de les manger avec la peau. Mais là, nous, on les fait sans la peau. Donc on a vraiment le goût du petit pois, le... Il n'y a pas la peau qui reste entre les dents. Il n'y a pas la peau qui reste entre les dents. Voilà. Tous les jours, comme ça ? Tous les jours, il y a des petits pois. Oui, il y a des frais aussi. Il y a des coques, et... Des coques ? Et des moriés, des gérable. Le menu, il est au petit pois, en fait. Il y a pas même de garniture petit pois. Ça va, t'as la main, quelqu'un me dit, pour faire ça, c'est le jour. Plus tu vas vite, plus tu passes à autre chose. Tu parles ? Tu parles ? Tu parles. Et... Un petit pois, quand même. Un jour de l'an, ici, c'est comment ? C'est tendu. C'est tendu ? C'est tendu partout, je pense, un jour de l'an. On a un peu le menu, je pense, le plus cher de Paris. C'est vrai ? Là, cette année, on va passer en 2009, il sera à 2009 euros. D'accord. T'es le petit pois. Au jardin aussi, c'est l'heure de la mise en place pour Farah. Est-ce que vous savez porter les verres pour aller plus vite ? Comment ? C'est que pour aller plus vite, vous prenez une série de verres, toutes les mêmes, et vous faites toutes les tables d'un coup. Tous, systématiquement, doivent être en dessous. C'est comme ça, quand vous remontez les doigts, les verres, ils sont bloqués, ils ne tombent pas. Si vous les aviez mis au-dessus, ce n'est pas stable du tout. D'accord ? Et là, vous pouvez en porter une dizaine. Et comme ça, ça va plus vite que deux par deux. Et vous remontez les doigts pour bloquer les verres, et vous pouvez marcher avec, sans les faire tomber. Ceux-là, je crois, il va tomber. Non. Non, il ne tombera pas. D'accord. Vous êtes sûre de ça ? Vous êtes gauchère ? Vous êtes gauchère ? Je suis droitier, à droite. Alors, on ne mange pas comme ça, quand on est droitier. Fauchette à gauche, côtoie à droite, toujours. C'est vrai que le client, il change, c'est lui qui voit. Le service commence. En cuisine, le chef, c'est M. Boussot. La volée, c'est à la 19 ? Oui, oui. Non, 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 tu me touches, ça, c'est fini. Et tes deux. La coupe, vous la tenez comme ça, pour que ce soit plus joli. Parce que là, elle est trop... Elle est dangereuse, celle-là. Quand on ne connaît pas trop, elle bascule directement. Et avec le sourire. C'est pour qui, le cocktail ? C'est bien bon. Je vous ramène votre petite bouteille. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pris, là ? Carpaccio. Qu'est-ce que vous avez servi en premier ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien souvenir de ce que vous allez servir en premier, parce que ça, c'est la chose qui sera différente. Une fois que vous aurez posé ça, par déduction, les deux autres personnes prendront le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez pas vos assiettes, regardez devant vous. Elles tiennent bien, il n'y a pas de problème. Elle a l'air intéressée, ce qu'on fait, elle le fait bien. Donc, oui, c'est bien. C'est pas évident, le premier jour, comme ça, on rentre dans une famille. Et puis, surtout que nous, on a nos automatismes, alors on oublie un petit peu la limite entre ce qu'on est censé savoir et pas savoir, ce qu'on doit absolument expliquer ou pas. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours se remettre en position de quelqu'un qui ne connaît rien, en fait, et tout réexpliquer depuis le début. On sait que les apprentis, nous, on a l'habitude de tout montrer depuis le départ. Le sushis de jambon ? Oui. Merci. Merci. Bon appétit. Merci, Bia. Ah non, c'est pas terminé. On commence, on y va. On dit bon appétit quand on a fini et qu'on part direct de la table. Farah passe son premier service sans encombre. Mais le chef tient tout de même à faire une petite mise au point. Il va falloir que vous vous rendiez bien compte qu'on n'est plus à l'école, on est en entreprise. Donc là, c'est votre premier jour, c'est normal. Il y a le stress, il y a tout ça. Mais je pense qu'il va falloir être un petit peu plus dynamique. Je sais pas, si vous avez peur, peut-être, c'est peut-être ça, je... J'ai remarqué, je pense que vos professeurs vous l'ont dit, c'est quand même un métier assez tonique. Donc il va falloir accrocher et puis taper dedans, comme on dit. Tu le poses sur la petite table quand tu rentres. Bonjour, Alain. Annonce-toi, bon service. Bon service. Arlis. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Merci. Au revoir. Bonjour, monsieur. Tu peux lui souhaiter un petit mot sympa, tu peux lui souhaiter une bonne journée, un truc qui... qui tient la route. Bonjour, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Avez-vous bien dormi ? C'est quand même pas les formules qui manquent, non ? Ça va, Tariq ? Ça va, le petit pois ? Faut les compter après, hein ? Alors ça va ? Ouais. Bon, le lapin et l'ombre, là, ça va être bon, là ? Tiens, Tariq, venez voir, là. Ça y est, gars. Ça, c'est une côte de veau double, en fait. C'est pour 4 personnes, donc là, ça a été poêlé légèrement. C'est de la viande qui est vraiment blanche à l'intérieur. On va leur présenter avec des noix de riz de veau. On va leur présenter, on va leur faire revenir le plat, on va les trancher ici sur les assiettes déjà préparées. Donc, il y a un double travail, il y a un travail de présentation. Ça, c'est vraiment des plats où il faut beaucoup de techniques, d'expérience pour les cuissons. Ça, vous apprenez au fil du mois. Ça, si tu n'arrives, aucune demi-dommage. On va les acheverges, là. L'importance du coup de couteau du matin, c'est comme un habit, c'est comme un diamant. C'est le détail qui fait la différence. La petite touche du chef. Vas-y, vite, le canard. Ça bosse, quoi. Tu n'as rien à voir au lycée. Il y a des personnes qui traînent, les personnes dans son coin, non. Tout le monde fait son taf et ils attendent. La seule chose qu'ils attendent, c'est que les clients soient réjouis de ces plats merveilleux, tu vois. Et qu'à la fin, ils terminent et ils disent, voilà, on a fait un beau service. Ça te donne envie de participer, d'être dans l'équipe ? Bien sûr. Là, je fais les yeux fermés, les petits pois, là. J'ai fait ma mise en place, là. Je regarde le service et je fais les petits pois. Au lycée, ce n'est pas encore les vacances. Pour l'une de ces classes qui passe le bac dans quelques jours, M. Aubrey organise un atelier de révision pour l'épreuve majeure de l'examen. L'argumentation commerciale. Ou comment vendre une carte à un client. Le combat se mérite. Vous livrez un combat. Et vous pouvez nous convaincre qu'à deux conditions. La première, que vous connaissiez votre carte pratiquement par cœur. Et deuxième élément, que vous soyez persuadés que c'est la meilleure de toute la place de Paris en ce moment. Et alors là, vous avez toutes les armes pour convaincre. Madame, monsieur, on écoute. Comment vous sentez-vous ce soir ? Poisson ou viande ? Madame. Viande. Viande. J'élimine déjà tous les... J'élimine huit plats de la carte. Sur la base de combien de questions ? Sur la base d'une question. Madame, avez-vous une préférence pour la volaille ? Je serais plutôt tentée par la canette, oui. Par la canette. Très, très bien. J'attaque ? Oui. Madame, vous faites un très joli choix. C'est un de nos plats phares de la carte. Et c'est un plat aigre doux. Est-ce que vous aimez les saveurs salées sucrées ? C'est un plat d'une grande complexité aromatique. Nous allons traiter l'une des parties les plus nobles du canard, c'est-à-dire le filet, qui va être marqué sur la croûte par un léger caramel au suc de cerise avec les parfums concentrés de la cerise. Et vous allez avoir en légumes des bigarots frais qui vont rappeler les cerises et en même temps la rhubarbe qui va être à la fois acidulée et avec une petite pointe d'amertume. Dans l'absolu, pour faire ressortir le degré de tendreté de la viande, il faudrait que vous preniez rosé. Mais là, vous avez tout dit, donc j'ai plus de questions à poser, moi. Est-ce que j'ai parlé dans le langage du client ? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai utilisé un terme technique difficile à comprendre ? Est-ce que j'ai essayé de le mettre en appétit ? Oui. Il y a les autres tables qui sont dans la salle. Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes prêts ? Oui. Service ! Elle est chaude. Prends l'eau triteau pour t'aider dans la main. Ah, il faut la lever, là. Ça me brûle le bras. Ça te brûle le doigt. OK. Alors moi, je vais la prendre. Je la prendrai après. Non, mais ça va aller, oui. Non, mais quelque chose. Ça fait 25 ans que j'en porte des assiettes chaudes. Oui, bah, pas moi. Moi, ça fait même pas un an. Mais t'en as pas apporté assez, c'est ça, justement ? Non, c'est ça, c'est vrai. Merci. Merci de rien. Tu lui as souhaité bon appétit ? Oui, oui. Tu m'as entendu ? Comment ? Tu lui as souhaité bon appétit ? J'ai... À ton client ? Non, j'ai pas de bon appétit. J'ai souhaité bon appétit, habillez-moi. Ouais, quelle grosse souris. Bon appétit. Merci. Bon appétit. N'oublie pas, quand tu parles à quelqu'un, il faut regarder te voir dans mes yeux. Ça vous fait quoi, monsieur ? Très bien. Vous désirez autre chose ? Je vais prendre un petit décembre. OK. Il faut que tu arrives à t'épanouir dans ce que tu fais. Mais ce qui est dur dans notre métier, la technicité, porter des assiettes, les tables, ça, on sait tous le faire. Ce qui est différent entre toi, Guillaume, Jacqueline, Martine, c'est le savoir-être. Voilà, le savoir-être, c'est tout. Le savoir-être, je te dis, il faut toujours être souriant, il faut être avenant, il faut être jovial, mais il faut y être tout le temps. Tu peux pas y être lundi, lundi, c'est important. Le client, il a besoin de ça tout le temps. Et ça, c'est super important. Super important. Le savoir-être. Être, c'est... Ça peut pas coller. Tu vas de l'avant. Quand t'as accueilli un client, tu t'avances vers lui. Si tu commences à accueillir un client puis à fuir, ça colle plus. C'est des choses qui sont faciles à faire et à mettre en place. Et c'est super important. Et ce qui te distinguera à la fin. Une semaine plus tard, le savoir-être cher à M. Colin a disparu. Ce matin, Florent a plus d'une heure de retard. T'as rien à dire ? Alors, une chose. Moi, je communique pas par texto. 6h30 du matin, je m'amuse par regarder les textos qu'on se soit bien d'accord. N'oublie pas que t'as pris des engagements. Un, je viens travailler. Deux, je viens à l'heure. Et sur un temps, bien déterminé. Non ? Moi, je crois en toi. Si tu me bernes une fois, deux fois, qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que, pour moi, c'est terminé. Là, t'es en train de jouer ton avenir. Qu'on soit bien d'accord. Qu'est-ce que je vais dire, moi, la semaine prochaine à ton professeur principal ? Il vient quand il veut. Ton devoir, c'est quoi ? C'est un. Je viens à l'heure. Et quand t'es dans l'entreprise, tu respectes les règles. Je crois que j'ai été tolérant. Je suis même très tolérant. Je veux bien comprendre beaucoup de choses. Et, petit deux, on téléphone. On a le courage, ses opinions. On appelle, clairement. On te reste qu'envoyer un texto, ça veut rien dire. Alors qu'on soit bien d'accord. Il reste une bonne semaine à faire. Voilà. T'as pas de régime de faveur. En plus, moi, je pense que t'as un potentiel. Je pense que tu peux. Tu dois de le faire. Non ? On est d'accord. J'avertis pas la terre entière. OK ? Allez, bon service. Ce qui va être vraiment bien, c'est qu'on va avoir une perfection au niveau de la cuisson. Plus, le fenouil artichaut de tomate, c'est bien. Un bon mariage. Ce qu'il faut, c'est trouver l'originalité. En fait, le homard, on aurait pu le présenter dans une assiette, mais là, on va le présenter dans une cocotte. Donc, déjà, au niveau cuisson, on va pouvoir maîtriser top la cuisson. Et en plus, on aura un... Arnaud, il va mettre une pâte autour. Donc, ça va cuire à l'étouffée. Et on présentera ça en salle, comme ça. Donc, il y aura un espèce de spectacle. Ce qu'on fera, après, on leur donnera... C'est la première fois, parce que je voyais ça. C'est la première fois, on leur mettra une assiette avec, comme ça, ils ont... Enfin, les bornes cassées. Elle est bien élastique. Ouais, ouais. C'est une pâte spécialement faite pour ça. Ouais, c'est un peu le même principe qu'une pâte à pain, sauf qu'il n'y a pas de levure, donc elle n'a pas levé, quoi. En fait, tous les préparatifs qu'on fait, on goutte une première fois entre nous. Et ensuite, on fait vraiment un testing avec le sommelier, le responsable de salle, l'écoville, la direction, donc chacun donne son avis. Goûter, il faut savoir aussi goûter. Nous, on est là pour que le client, il ait ce qu'il y a de meilleur. Tu vas me dire ce que t'en penses. Alors ? C'est bon ? Ça te plaît ? Ça coule avec la rougueur. Ah, ouais. Ah, super. Il est cuit, là ? Il a compris, il a tout compris, il a déjà armé les couverts et tout pour goûter. C'est bien, bon. C'est bien, jeune homme. Ah non, mais c'est ce qu'il faut. Oh, le lait. Le but, c'est vraiment de sentir. Mais toi, on sent l'eau, là. Et après, on a tout. On sent l'eau, là, et on ressent l'effet de l'isope, l'effet de l'isope qui est quand même un peu différente. Ça se rapproche un peu de la sarriette, des choses comme ça. La cuisson, elle est parfaite. Alors, le bouillon, il n'a pas bougé, il n'a pas réduit. Comme c'est cuit à l'étouffée, ça ne bouge pas du tout. On va le dresser. Là, à mon avis, il n'y a rien à toucher. On va voir la cuisson du homard. Ah, je le préfère chaud. Ça a bien le long. Chaud, il est bien meilleur. Légèrement translucide, translucide légèrement, le corail parfait. Je vais mettre le homard et on va mettre des pains dessus, non ? Il faut toujours mettre le produit... Le produit de base. Il faut le mettre en avant. En valeur, oui. C'est un régal. Ça sent bon, hein ? Alors, l'artichaut amène un petit peu d'amertume, le fenouil, c'est un peu anisé. Ça passe ? L'assaisonnement est bon. C'est relevé, c'est corsé, c'est violé. C'est vrai qu'avec... Avec les légumes, ça rappelle un peu le goût. C'est bien parfumé, on sent bien toutes les saveurs. La tomate, elle change complètement le... C'est l'acidité. C'est bien que tu as remarqué ça, parce qu'en fait, on a l'artichaut qui est légèrement amère, on a le fenouil qui est doux, anisé, la tomate qui donne l'acidité. Alors, c'est vrai que ça tranche légèrement dans le plat, mais comme il y a un peu de tomate dans le jus, mais c'est bien. Au moins, je vois que tu arrives bien à percevoir le sens en bouche, le côté saveur. Il a bien développé le sens. Bon, la prochaine fois, à la maison, on sait ce qu'on va manger, alors. Ouais. C'est pas difficile, là, c'est toujours. Au jardin, c'est le 1er mariage de la saison. Pour Farah, le 1er de sa vie. Vous faites attention, parce que les serviettes, elles ont un sens. On représente toujours le côté qui brille au client. Les dames derrière, là, venez. Avancez, vous ne cachez pas. Il y a les jolies de la mariée. Elle est où ? C'est ça avec la robe blanche, normalement. Oui, elle est belle, là-bas. Encore ? Il faut les forcer, presque. Merci. Merci, mesdemoiselles. C'est gentil. C'est gentil, d'ailleurs. Il y a une chose. C'est celle. Le tirage est pas mal. Tu sais que c'est sans alcool, ça ? Oui, c'est sans alcool. C'est bien ça. Et ça, c'est avec alcool ? Oui. Vodka ? C'est ça, chérie, marier. Oui, je vais prendre ça. Et un, comme ça, s'il vous plaît. Merci. Il faut y aller, là. Je suis pas allé en mettre. Je suis pas allé en mettre. C'est moins qu'il faut que je passe. Mais on arrive à la cuisine, normalement. Ça va, ça va aller faire un ou quoi ? C'est bien ? Ouais, faut que j'en croque, ça va. Ils sont pas casse-couilles, ils sont. Ils le... Bonne ambiance. Ouais. Bonne vibes. Et on fait la préséance à chaque table, hein ? On sert les dames d'abord. Ah oui. Mais à chaque table. Il est bientôt minuit, et la fête des mariés bat son plein. Un oeil sur la piste, plutôt que sur la montre, Farah reçoit un appel qu'elle n'attendait pas. Quoi ? Je sais pas encore. Je te dirai, dès que je finis, je t'appelle. Dors, t'inquiète. Je t'appelle tout à l'heure, je te dis, t'inquiète pas. Je sais pas, mais dès que je finis, je t'appelle. Comme ça, tu dors, je me sens tranquille. C'est bon, tu te vois ? Tu te vois ? Non, mais je vais pas arriver, c'est bon. Bisous. Bisous, je t'appelle tout à l'heure. Non, parce que c'est bon, je t'appelle tout à l'heure. Bisous, maman. Mais là, je travaille, c'est bon, maman. Salut, je t'appelle tout à l'heure, salut. Fais chier. Le stage touche à sa fin. Florent a retenu la leçon de M. Colin. Venir travailler coûte que coûte. Ce matin, malgré un abcédentaire, il sert les clients de l'hôtel. Bon appétit. Florent devient plus autonome dans son travail en salle pour le plus grand plaisir de M. Colin. Dans l'effort, on connaît les bons, non ? Tu sais ? Hein ? Une dent abîmée, ça empêche pas de sourire ou pas ? Une dent abîmée, on se rasse plus non plus. Tôt ? Ah, c'est ça. Ah bon ? C'est bien d'être venu. Son stage, Tariq l'a réussi haut la main. Et c'est aussi grâce à la rigueur imposée toute l'année par Yves Lae, le professeur de cuisine. Ça fait plus rapide, Tariq. Il faut regarder ce qui se dérive. Le client, il va attendre. Très bien. Voilà. Impeccable. Là, tu te fais la saussière. Toujours ? Toujours la petite saussière. Le service peut donner de la sauce. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut jamais mettre sur la viande quand il y a une cuisson comme ça. Comme ça, le client, il voit partout. Comme ça, il voit la cuisson. Le texte, la cuisson, le rosé. Hop, on va changer celle-là. Oui, très bien. Il a vu les petits détails. Bonjour, monsieur Roth. Ça va ? Vous allez bien ? Très, très bien. Très bien, Jean, merci. Pas de problème. On va se mettre là-bas. Comme le service n'est pas complètement fini. Ça va avec Tariq ? Ça fait maintenant pas mal de temps qu'il est là. Il a bien évolué. En fait, c'est quand même quelqu'un qui est facile. Il faudra arriver, mais là, c'est facile. Il prend pour en vite. Au niveau de son comportement, il n'y a pas de souci. Il est à l'heure. Il est à l'heure. Il est propre. Il a de sourire. C'est déjà... Non, il a beaucoup de poids. C'est très rare, des élèves comme ça. Je vous le dis, je n'ai pas vu beaucoup, moi. Des gens comme ça, très impliqués comme ça. J'ai jamais vu ça, moi. Très bien, je vous les plais un instant. Merci, monsieur Roth. Ça va satisfait, Yves, que ça se passe bien ? Ah ouais. Surtout dans un lieu comme ça, surtout. Ça fait plaisir, monsieur ? Oui, ça fait plaisir. Bonjour Tariq, ça va ? Très bien. Bon, ça se passe bien ? Très bien. T'as bien regardé, t'as tout regardé, t'as appris des notes, parce que... Ouais, ouais, non. Dans une autre chose comme ça, il faut prendre des notes. Mais tout se passe bien. Je ne sais pas que tu te rends compte où tu es, Tariq. Ouais, ouais. Hier, j'ai fait pâtisserie, j'ai fait 200 crêpes, ici. J'ai fait des éclairs, choux, garnis, tout ça. Pâte à choux, garnis, tout ça. T'as retrouvé un peu les bases qu'on avait fait à l'école ? Ouais. Non, mais c'est bien. Il faut garder les contacts, parce que c'est vraiment une super maison. Je veux dire, pour un premier stage de cuisine, c'est extraordinaire. Ah ouais. Ok ? Ouais. C'est bon, très bien. Je suis très heureux de vous revoir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et puis on se rendra l'année prochaine, parce que je vous reprends l'année prochaine. Très bien, très bien. D'accord. Bonne journée. Bon courage. Merci. Comment se déroule le service ? Vous apprenez comment ? Ouais. Après, je ramène les plats, je dépasse, je remets le pain sur la table. Comme à l'école, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, comme à l'école. Donc il n'y a rien qui change de l'école. C'est moins strict aussi. Et vous comprenez pourquoi à l'école, on puisse être strict ? Pourquoi ? Pourquoi ça adapte à tout. Donc là, vous pouvez vous adapter ? Oui. Ouais. Et vous êtes contente d'être en service ? Est-ce que c'est franchement... Est-ce que vous avez le sentiment, Farah, que c'est le métier qui vous convient ? On est fait le bon choix, oui. Ouais, c'est certain. Il n'y a aucun doute. Non. Et pour plus tard, après vos études, vous avez un projet particulier, non ? Non. Lequel ? Je vais faire un concours, normalement, pour rentrer à Air France. Soit après le bac pro, soit après le BEP. Ça dépend de ce qu'il veut. Je comprends bien maintenant pourquoi elle ne veut pas manger. Je peux rentrer dans le moule de chez Air France. D'abord, je rentre dans mon maillot de bain, après dans le moule d'Air France. Vous voulez une bonne nouvelle ? Les deux. Les deux. On risque d'être ensemble l'année prochaine. Ah, ça, c'est bien. Non, c'est une mauvaise nouvelle. Non, c'est un peu mauvaise. On ne parle pas des mêmes choses. Donc, ça y est, c'est le bon métier. On est sur le bon chemin. Ouais. Bon. Pour Farah, il reste encore une personne à convaincre. Voilà ma fille où elle travaille. C'est un beau cadre. Au bout du monde. Oh, Farah, je ne te reconnais plus. Josiane, sa marraine, accompagne la mère de Farah pour le dernier jour de stage. Merci, Farah. Merci, Farah. Il faut s'asseoir. C'est bon ? Ah ouais, ça doit être bon. Ah ouais, tu mets ici, entre nous. Tiens, tu peux prendre ça. C'est quoi ça ? T'as choisi ? C'est carte des vins ? Non. Carte des vins. Carte de vins ? Non, c'est j'ose dire de la française. De quoi ? Carte de vins. On va prendre du rosé. Dis-moi, pourquoi elles étaient là, les Asseils ? Pourquoi elles étaient là, les Asseils ? Pour décorer. C'est tout ? Eh, Farah, t'es lente, t'es lente, hein ? Chut. Je t'ai dit, hein ? Oui. C'est vrai ou non ? Oui. Ben alors, fais vite. Mais si j'aime pas... On n'est pas pressés, mais il faut que tu fasses un peu plus vite que ça. Bon, je vous sers quand il y aura le plat. Aujourd'hui, t'es cliente de ma maman. J'ai vu, hein ? Aujourd'hui, t'es cliente de ma maman. J'ai impressionné. Je vois ma fille travailler. Ça fait pas longtemps qu'elle a grandi. Qu'elle est rentrée dans le monde. Ça me fait quelque chose de l'avoir... C'est normal, ça m'ira. C'est la vie, hein ? Comme tu dis, c'est plus ton bébé. Ça fait pas longtemps que t'es bébé. Ça fait pas longtemps. Mais ça passe tellement vite. Merci. J'aimerais bien, moi. C'est la plus belle. Merci. C'est pas bon, hein ? C'est facile. Merci. Ils n'ont pas de motard, ils n'ont pas de riz fin. Ah ben... Pas d'oublier, je n'ai pas... Pas avec ça, ça fait pas. Mottard, si. Elle est contente, donc ça va, je suis contente aussi. Là, t'arrives au bout du stage, t'as réussi à lui le prouver alors que t'étais capable. Ouais. Que je pouvais me débrouiller sans elle. Et ça, ça te procure quoi, t'as-moi ? Déjà, elle me fera plus confiance. Elle me laissera avoir là. Attends, c'est que je peux faire ça, donc je peux faire autre chose. Ça m'a changé de monde. Tu veux qu'on appelle tout le monde ? Ouais, ouais, bonsoir avec tout le monde. Félicitations et puis bonne continuation pour moi. C'est un plaisir pour toi, et puis voilà, et ça, franchement, c'est un plaisir pour toi, et tout le monde. C'est bon ? 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 Ça a bien à voir. C'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est la majorité. C'est pas une bougie bleue, là ? C'est une bougie bleue pour moi ? Vous avez ça ? Ah oui, d'accord, ça, ça va très bien. Non, 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 mais c'est rien. Il faut au moins qu'on voit ce que... C'est quand même pas mal, le fin de l'anniversaire, le jour de son départ. Ah bah ça, c'est bien, avec ça, on va être bien. Un petit coup de chalumeau, bravo, vous allez... Il est où, là ? Il est où, là ? Ça, Tariq, joyeux anniversaire, hein ? Très bien, c'est ça. On sait tout, Aritz, hein ? On sait tout, hein ? Très bien, c'est très bien. La porte-ceinture grande ouverte pour toi, Tariq, et on espère, de toute façon, on va garder le contact, je vais vous suivre, vraiment vous valez la peine, et vous avez été un très bon moi, et c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi, c'est pas que le travail, c'est comme on dit, c'est une famille, il y a un peu de l'émotion, il y a des choses qui se créent, des liens, et ça reste, ça reste. Et, en fait, ce métier-là, c'est la passion, c'est le cœur, donc forcément, il y a de ça, de non, sinon, on peut pas... Si, 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 à part ça, c'est pas la peine de continuer, je crois. Voilà. Merci, chef. Bon, on se voit tout à l'heure en partant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage. Allez, merci beaucoup. Bon, c'est bien de ta maturité, alors, hein ? Ah, de toute part. Allez, merci. On va dire que c'est comme si je partais d'un endroit où j'ai vécu... Pas mal de temps. Ça fait qu'un... Je suis resté qu'un mois, mais... En effet, je suis resté un an, quoi. Ça a été une belle aventure, en tout cas. Et... Ça sort de mon cœur et vraiment, c'est... C'est une belle maison. Et... J'aimerais bien y retourner, quoi, plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Florent a finalement terminé son stage et passera lui aussi en deuxième année de BEP. Eh, c'est ce truc-là qu'on prend, non ? Il est pourri. Tu dois retenir un truc, là. De cette année, alors, c'est quoi ? Moi, j'ai passé une bête de... Mais pour l'année prochaine, il faut que je passe, quoi. C'est ça, le problème. Et après, moi, je sais pas. Qu'on va vous en descendre du temps. Quant à M. Aubray, il va attaquer sa 27e rentrée scolaire. Une nouvelle classe. Des nouveaux élèves. Mais le même message. C'est une profession extraordinaire. C'est un métier de passion, c'est un métier de coup de cœur, c'est un métier... En réalité, ce métier-là, c'est un acte d'amour 2 fois par jour. On va donner tout ce que l'on a en soi, tout ce qui vient d'ici, là, du ventre, là. Le chef, quand il va réaliser une assiette, il a donné tout son amour dans l'assiette. Et nous, en salle, on donne tout notre amour au client. On donne tout. On ne triche pas. On pratique un métier où on adore l'être humain. Si on n'aime pas l'être humain, on ne pratique pas cette profession-là. Et on fait un métier de service, on ne fait pas un métier de servitude. C'est-à-dire que c'est un métier avec service, avec un S majuscule. C'est-à-dire que je suis fier de m'occuper d'un client, de le prendre en charge, de lui prodiguer la fête. Je vais faire en sorte que le client, au bout de deux heures, va sortir du restaurant et dire « Mais je viens de passer un moment exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Mais ça, ça demande beaucoup d'années, d'expérience. Et il n'y a que vous qui construirez cela. Mais nous, nous vous donnerons le chemin. Nous, nous vous mettrons sur les rails. Nous, nous vous indiquerons le fil conducteur. Au niveau de la tenue en tant que telle, est-ce que vous en connaissez les contraintes ? Il ne faut pas mettre de gel dans les cheveux. Vous dites-le. Il ne faut pas mettre de gel dans les cheveux. Je voulais être sûr. Ce métier, vous savez pourquoi il est extraordinaire, ce métier de salle en l'occurrence, mais de cuisine aussi. C'est lorsque vous êtes dans l'ombre qu'on vous voit le plus. Ce n'est pas facile à intégrer comme notion. On n'est pas dans une émission télévisée de type Star Academy, ce n'est pas possible. On n'est pas une star. La star, on le devient, mais on réalise que vous êtes une star lorsqu'on vous voit dans l'ombre. Et c'est dans l'ombre qu'on vous voit que vous êtes à la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada